bonjour à tous, merci d'être venu si nombreux pour la bête à l'effet, c'est vraiment chouette donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer mais pourquoi, qu'est-ce qu'a pris Guido de rajouter un site et await dans python donc moi je vais aujourd'hui je vais essayer d'être le plus dynamique possible, le plus débutant de la bête, le matin je ferai un workshop, oula, pardon, ça marcherait mieux, j'ai pas l'habitude de faire cet exercice donc je suis très stressé, voilà, donc demain je serai beaucoup plus technique, aujourd'hui le but du jeu c'est essayer, je connais pas du tout votre niveau, donc j'essaie d'être le plus basique possible, donc voilà, donc je vais faire des approximations, demain je serai beaucoup plus technique parce que justement le niveau asynchrone on va dire du pitoniste moyen est très disparate, donc voilà, donc là je vais essayer d'être explicite pour vraiment toute la population, donc d'abord, qui je suis, donc en fait j'ai créé un framework de démon qui s'appelle Happy Hour, qui permet de faire du multi-worker asynchrone, j'ai implémenté Instaxip, c'est de la téléphonie, c'est pour mon travail, je travaille sur Panoramix, c'est aussi pour de la téléphonie, voilà, et je suis un petit contributeur d'Asynch.io et Asterisk, et aussi un contributeur de la branche Asynch.io de framework benchmark, ce framework en fait c'est de comparer 160 frameworks, race, json, et il y a une partie piton avec la plupart des frameworks, donc l'idée c'est un peu d'essayer de trouver avec des exemples plus ou moins concrets des bonnes astuces pour pouvoir optimiser le code, voilà. Voilà, alors comme j'ai dit au début, attention, donc je fais des simplifications, il y a des choses qui ne fonctionnent pas exactement comme ça dans Asynch.io, mais le but du jeu c'est d'être le plus compréhensible possible. Voilà, donc voilà, je suis belge, enfin adopté, et donc avec mes collègues belges, on aime bien manger des frites, ce qu'on appelle des frites cotes en Belgique. Donc voilà, donc je vais essayer de vous expliquer un peu le pattern asynchrone de manière un peu plus non conventionnelle, pour que ce soit plus sympa pour comprendre. Donc je vais vous présenter le protagoniste, nous avons les entrées sorties, qui sont les boissons, les frites à faire cuire, la viande à faire cuire, et puis nous avons le worker, qui représente le code, ici c'est un humain, mais c'est la même idée. Et donc, nous en fait, on a principalement deux friteries, parce qu'on aime bien aller aux endroits qu'on connaît bien. On a la friterie de secours, qui implémente en fait le pattern synchrone, c'est-à-dire qu'en fait, il faut attendre de finir une action avant d'en commencer une autre. Donc là, concrètement, le responsable de la friterie, en fait, il prend la commande, et puis il attend que tout soit cuit, et puis il donne la commande au client, qui attend dans le froid, debout, comme vous pouvez le constater, jusqu'à ce que le prochain client arrive. Voilà. La friterie qu'on aime bien, c'est la friterie qui implémente le pattern synchrone, c'est-à-dire qu'en fait, le pattern synchrone, vous l'avez compris avec la présentation précédente, c'est essayer de faire quelque chose pendant qu'on attend. Voilà, donc quand on attend une entrée-sortie, quand on attend l'action de l'activateur, si on est par exemple un client lourd. Voilà. Et donc là, l'exemple concret, notre principale friterie, ils nous prennent tout de suite la commande, ils nous donnent les boissons parce que c'est très rapide à nous donner les boissons, on va s'installer, mais le point important, c'est le buzzer. C'est-à-dire qu'ils nous donnent aussi un buzzer, et donc on boit tranquillement nos boissons, on peut être loin de la friterie, il n'y a pas de problème, et quand le buzzer sonne, on sait qu'on doit aller chercher nos frites. Donc on n'a pas besoin de faire du pooling, d'aller regarder où en est la frite, on est prévu tout de suite, quand nos frites sont prêtes. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu la Sine Caillot, en fait ce buzzer représente la future, qui en fait est comme une boîte aux lettres, qui nous prévient quand c'est qu'il y a une action qui est finie. Donc au lieu d'être en mode pool, où on fait, est-ce qu'il y a une nouvelle information, est-ce qu'il y a une nouvelle information, là on attend que l'information vienne à nous. Donc voilà. Donc le but aussi de cette présentation, c'est un peu d'expliquer la différence entre synchrone et asynchrone, mais aussi surtout expliquer que ce n'est pas deux patterns qui sont séparés, mais au contraire, qui travaillent ensemble, comme on pourrait prendre le pattern objet et le pattern procédural, ou en programmation objet, mais en fait dans chaque méthode que vous écrivez, vous écrivez du code procédural. Mais en fait ici, même si ça peut vous paraître un peu bizarre, je vous parle de ça maintenant, mais ici on est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on fait du code asynchrone, mais entre deux instructions, en fait on est synchrone. Donc, une des questions qui peut revenir, c'est est-ce que le pattern async est toujours le plus efficient ? Bien sûr que non, sinon tout le monde ferait de l'asynchrone tout le temps. Notamment parce qu'en fait, il faut quand même changer un peu son état d'esprit quand on écrit du code asynchrone, parce qu'il y a une dimension temps qui apparaît, mais qui n'est pas directement visible dans le code. Donc voilà, je vais vous expliquer justement où est la différence. Essayez de vous donner un feeling en fait, un peu high level de à quel moment c'est intéressant à l'utiliser. En fait, c'est pas dans le monde réel, c'est à cause de la concurrence. C'est-à-dire que c'est un équilibre entre le temps que vous avez besoin pour pouvoir ordonnancer une nouvelle tâche, donc voilà, quand vous passez de remplir de la vaisselle à donner à manger à votre bébé, il vous faut un temps pour pouvoir switcher, et le temps d'exécuter la tâche elle-même. Ça peut être plus intéressant de finir d'avoir la tâche pour passer à une autre tâche, plutôt que d'essayer de passer son temps à switcher à travers différentes tâches et en fait rien finir dans l'histoire. Voilà, donc là l'exemple concret que je donne, c'est par exemple calculer 2 plus 2, ça ne sert à rien de le mettre dans une coroutine, autant calculer directement en mode synchrone, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Voilà, l'autre chose importante à comprendre, que c'est une erreur que fait la plupart des gens, moi le premier, quand j'ai commencé à faire de l'asynchrone avec Twisted, c'est que la concurrence c'est différent du parallélisme ou multi-worker. C'est-à-dire qu'en mode concurrence, donc ça c'est le modèle qu'implémente Asyncayo et la plupart des frameworks asynchrone, on lance plusieurs tâches, mais on n'exécute qu'une seule à la fois. Il n'y en a jamais deux qui vont être exécutées en même temps. C'est toujours une tâche à la fois. Et puis quand une tâche a besoin d'attendre, elle rend la main et c'est une autre tâche qui travaille. En mode parallélisme, là c'est différent, là le but du jeu c'est justement d'exécuter plusieurs tâches en parallèle, donc sur plusieurs CPU. Donc ça c'est justement... Alors à quel moment il faut utiliser le pattern Async finalement ? Parce que finalement le pattern Async, ok, je vous ai montré que ce n'est pas forcément plus efficient que le mode synchrone, je vous ai expliqué que finalement le parallélisme ça peut être plus intéressant, donc à quel moment il faut l'utiliser ? Est-ce que c'est seulement la dernière tendance dans le même Python ? Bon, il faut avoir conscience quand même que le pattern Async est quand même beaucoup plus vieux dans certains langages, comme JavaScript, qui est apparu dans les années 90, ou même par exemple dans C Sharp, où ça fait des années, où ils ont intégré Async Await, et le débat est clos à ce niveau-là. Donc voilà, parce qu'en fait, un des problèmes qu'aide à résoudre le pattern Async, c'est notamment les problématiques réseau. Dans une moindre mesure, les problématiques de GUI, et c'est-à-dire pour ça, de ma compréhension, que la chaîne Invascript est justement asynchrone, parce que justement, pour éviter de bloquer l'affichage des browsers, et donc en fait, ce qui est en train de nous arriver, c'est que le monde est en train de changer. Le hardware devient du software, grâce à la virtualisation et les condeneurs. Et donc en fait, on a de plus en plus de notions de réseau qui apparaissent. On va dire qu'on a une latence, les C++ sont de plus en plus puissants. Par contre, on a une latence réseau qui a tendance à augmenter de par les changements architecturaux du monde réel. Un premier changement architectural, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui utilisent des réseaux mobiles, où là, vous êtes au courant qu'on peut avoir plus de latence, des problèmes réseaux, perdre des paquets, ce genre de choses. On a aussi un changement dans le back-end, où on a de plus en plus une approche microservice qui est en train d'apparaître. Et donc souvent, les démons en microservice utilisent aussi le réseau pour communiquer. Et de plus, on a de plus en plus de protocoles stage-full qui sont en train d'apparaître, comme le WebSocket. et dans une mesure HTTP2 qui lui permet de faire encore plus de choses intéressantes d'un point de vue asynchrone. Mais donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le WebSocket, en fait, on a une connexion permanente entre le webbrowser et le serveur bidirectionnel. Et souvent, en fait, la connexion dure très longtemps. Par contre, on a peu de données qui circulent. C'est quand il se passe quelque chose qu'on fait passer un message. Donc, par rapport à une enquête HTTP classique, où là, le temps de connexion est très court. Par contre, on passe pas mal de données. Voilà. C'est aussi un pâtel très intéressant pour l'asynchrone parce que là, justement, le coût d'une socket, le fait de l'attacher à une coroutine va vous coûter beaucoup moins cher pour commencer à démarrer un nouveau trade ou un process. Voilà. Alors, il y a une autre chose aussi qui existe depuis très longtemps en Python, c'est les trades avec le GIL. Donc, le GIL, c'est le global interpréteur lock. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on lance un trade en Python, c'est un vrai trade de niveau système. Par contre, on n'a pas deux trades en même temps qui travaillent. Donc là, on se retrouve justement avec le... un mot de concurrence. Alors, pourquoi finalement avoir fait Asencaio ? Parce que finalement, avec le modèle de trade qu'on a pour l'instant en Python, on est plus ou moins dans un mot de concurrence. C'est là où ce qui est intéressant, c'est que le contexte switching entre les coroutines Asencaio est moins coûteux qu'avec des trades parce qu'au niveau trade, c'est le kernel Linux qui va scheduler alors qu'au niveau des... Asencaio, en fait, c'est le Python lui-même qui devient le scheduler. Donc, en fait, vous prenez le contrôle, en fait, c'est un peu comme quelque part si vous preniez le contrôle du scheduler du menu Linux. et de manière explicite, c'est du coopératif le scheduling en Asencaio, c'est-à-dire que c'est votre coroutine qui dit à quel moment elle veut bien rendre la main. Donc, c'est là aussi qu'il y a aussi un drawback quelque part, c'est que si vous faites n'importe quoi dans votre coroutine, vous bloquez l'event loop. Voilà. Alors que dans les trades, là, c'est du préemptif, là, c'est le kernel et la machine virtuelle Python qui décident. et donc, vous ne savez pas forcément quand c'est que ça va passer sur un autre trade, voilà, à part quand vous utilisez ce principe de synchronisation. Et donc, l'intérêt, justement, du pattern Asencaio et Asencaio en particulier, c'est justement pour réduire les risques de race condition entre vos différentes coroutines que vous exécutez. Et c'est justement pour ça que je pense qu'en JavaScript, ils ont fait comme ça pour justement éviter que ce soit beaucoup plus simple pour le développeur, pour justement éviter de bloquer le GUI par rapport à la page web. Alors, une autre question que j'entends souvent, c'est est-ce que je dois changer mes habitudes avec Asencaio ? Donc là, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui change concrètement. Il ne faut pas en avoir peur, mais il y a quand même des choses qui changent. Voilà, donc ce qui change, c'est la partie réseau et les interactions avec le système de fichiers où avec Asencaio en particulier, on utilise en fait Aiofiles qui en dessous utilise des threads parce que malheureusement, l'API asynchrone Linux, elle est assez compliquée. Voilà. Et sinon, pour le reste, tout ce qui fait, toute la librairie qui fait du CPU par C, générer des données, vous utilisez la même boîte à outils d'habitude que le Python synchrone et ça va fonctionner très bien. Donc pour les problèmes CPU, vous gardez vos librairies. Pour les problèmes réseau, un petit warning, faire attention de ce que vous utilisez comme librairie. Voilà. Alors, une autre chose qu'on a dans Asencaio et qui est très importante, c'est justement cette notion de callback et coroutine. Donc la plupart des frameworks asynchrone habituellement n'ont que des callbacks. Les coroutines sont en train de se répandre, notamment dans le monde de JavaScript. Donc ces deux patterns, vous pouvez l'utiliser dans la même base de code. par contre, moi ce que je vous recommande vraiment, c'est au maximum d'utiliser le pattern coroutine parce que justement, c'est beaucoup plus facile pour un humain standard de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, dans une coroutine, à l'intérieur d'une coroutine, vous allez avoir, vous allez rester en guillemets synchrone. C'est-à-dire que, vous voyez ici, j'ai un await qui apparaît. En fait, là, dans le await, je dis explicitement au scheduleur d'Assine Caillot que là, je dois attendre du réseau. Donc, regarde si tu n'as pas autre chose à faire. Mais par contre, dans la coroutine elle-même, je ne veux pas passer à la ligne suivante tant que cette ligne n'est pas finie. Donc voilà. En fait, on se retrouve avec une implémentation qui est très proche, même à l'écrire, que du code synchrone. Juste, il faut faire attention à quel moment on fait du réseau. Et alors, pourquoi Async Await ? Parce que, pour ceux, en guillemets, les plus vieux d'entre nous, vous avez vu arriver dans Python 3.3 YieldFrom, et on a utilisé ça pour Python 3.4 pour Async.io. Et donc, il y avait YieldFrom et le décorateur coroutine. Et en fait, le constat que nous avons fait, c'est qu'en fait, 95% des débutants avaient essayé de comprendre comment fonctionnait le YieldFrom et comment fonctionnait ce décorateur. Alors qu'en fait, c'est comme la machine virtuelle Python. Quand vous commencez à écrire du Python, vous n'essayez pas de comprendre comment la machine virtuelle Python interagit avec le système. Donc le fait de cacher, en guillemets, cette magie d'implémentation technique avec des mots-clés Async et Await, nous espérons justement que les gens vont un peu moins se focusser sur comment fonctionne un interne Async.io qui ne va pas vous aider forcément à implémenter du code Async.io. Par contre, vous pouvez vous aider si vous voulez aider dans le code Async.io et ça, vous êtes bienvenus. Voilà. Mais donc, vraiment, le but, c'est d'aider les gens à démarrer plus rapidement avec Async.io pour avoir aussi la même sévérantie que C Sharp. Donc ici, C Sharp aussi utilise le mot-clé Await pour montrer aussi qu'il y a du code Asynchrone. Et donc, c'est aussi pour promouvoir la manière la plus simple pour écrire du code Asynchrone via des co-routines. Voilà. Donc là, ici, je vais essayer de vous donner très très rapidement quand il faut utiliser quel pattern. J'en parlerai un petit peu plus cet après-midi et beaucoup plus demain matin. Donc voilà. Utilisez de l'asynchrone quand vous avez besoin de faire du réseau et des clients lourds. Donc d'ailleurs, ce matin ou cet après-midi, il y a une conférence avec Qt et Qt et Asynch.io. Les trades, justement, pour essayer de limiter l'effet bloquant du code Asynchrone quand vous êtes en asynchrone. Donc c'est par exemple pour faire les fichiers ou parce que vous avez du code Asynchrone dans un coin et vous n'avez pas le temps de réécrire. Et le multi-worker, le pattern multi-worker quand vous devez faire des choses en parallèle. Alors là, démarrer justement plusieurs process sur différents CPU. Et l'information très importante, c'est que ces trois patterns ne sont vraiment pas en concurrence et justement, il faut les utiliser. La plupart du temps, on va utiliser les trois en même temps dans le même démon. Alors là, je vais vous dire un petit peu pour moi, comment un débutant pourrait démarrer dans Asynch.io. Ce n'est pas la version officielle du tout. Elle est un peu inversée par rapport à la version officielle. J'en parlerai plus demain matin. Mais donc, pour moi, trouvez-vous d'abord un projet concret à faire parce que sinon, ça va vous casser les pieds d'apprendre tous ces nouveaux partners dans Asynch.io. Alors, la plupart des gens ici ont déjà dû sûrement faire du web et peut-être des API résiliennes. Donc, une des choses que je recommande, c'est de commencer par iohttp.web qui est en fait une implémentation HTTP client-server et qui a aussi à iohttp.web. C'est un serveur qui permet de faire... Ça ressemble à l'API de flasque. On peut l'utiliser pour faire justement d'autres... Implémenter d'autres patterns. Mais voilà, c'est assez simple à utiliser. Et vous écrivez votre code comme d'habitude en essayant de penser à trois principales différences. Il peut y en avoir d'autres, mais les trois principales différences, c'est donc d'ajouter Async au début des fonctions. Dès que vous faites du réseau, que ce soit la base de données ou interrogez d'autres web services, essayez de regarder quelle librairie il faudrait que vous utilisiez et ne pas oublier de mettre le await quand vous passez par le réseau. Et puis, quand vous allez commencer à maîtriser ça, alors là, vous pouvez regarder la doc officielle Async.io. Pendant l'Europe Python, on a fait aussi une doc officielle un peu plus orientée débutant qui s'appelle Async.io-doc que vous pouvez aller voir sur Read the Docs parce que la doc d'orientation officielle Async.io, elle est un peu plus orientée pour pouvoir implémenter des librairies Async.io, ce qu'il y avait besoin à l'époque. Voilà. Et donc là, vous pouvez comprendre mieux les différents concepts de futur, co-routine, task, comprendre les primitifs de synchronisation. Attention, ne vous bloquez pas trop sur ces primitifs de synchronisation. C'est quand même assez rare. Enfin, ça dépend de ce que vous codez, mais habituellement, c'est quand même assez rare d'en avoir besoin par rapport au reste. Voilà. Et puis après, je voulais avec les streams, subprocess, task. Voilà. Ça, de nouveau, c'est plus des choses pour implémenter des librairies Async.io que vraiment l'utiliser au quotidien. Voilà. Donc là, je vous montre un bout de code en Async.io. Donc là, c'est un... une API rest-json. Et donc là, c'est pour essayer de vous montrer que, en fait, il n'y a pas... Ça ressemble beaucoup à du code que vous aurez pu écrire, notamment en Flask. Là, en fait, au début, je récupère le payload de la requête HTTP pour récupérer mon JSON. Ici, par exemple, j'utilise la librairie SIP et JSON Schema pour pouvoir essayer de valider, justement, que le document JSON est propre. Voilà. Donc, le put, parce que j'ai une création et sinon, j'ai un poste. J'appelle... Chez nous, on appelle ça des services. Donc ça, c'est quelque chose qui est en interne du dénon. Ici, par exemple, c'est une création d'account. Donc ça peut créer un compte entreprise. Donc on lui donne des données. Et puis sinon, on fait une mise à jour. Et puis après, nous, on envoie un mécanisme signal à l'interne pour dire qu'il y a une mise à jour au niveau d'un nouvel compte. Et puis voilà. Et puis on retourne une réponse où dedans, on met justement un payload JSON pour répondre. Et donc la grosse différence, en termes de même, c'est que vous avez des awaits à chaque fois qu'on va faire du réseau. Alors, l'écosystème Asincaio, donc Asincaio est très jeune. On peut dire qu'il a deux, trois ans d'existence. Néanmoins, nous avons déjà pas mal de contributeurs. Nous avons déjà beaucoup de librairies. À ma connaissance, à part TwizD, je pense qu'on doit avoir plus de librairies que la plupart des autres frameworks asynchrones. Et il faut savoir que la plupart des librairies ont déjà été utilisées en production. alors pour l'instant, il n'y a pas énormément de gens qui l'étudient en production. Néanmoins, elles existent. Et en tout cas, je peux vous garantir par exemple IOHTTP ou IOPG. Nous, on doit avoir plus de 80 démons qui tournent en ce moment. Voilà. Et ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Et donc, à ma connaissance, la plupart des protocoles côté client ont été implémentés en Asincaio. Côté serveur, pour l'instant, c'est un peu plus pauvre. Je pense qu'on doit en avoir 5 ou 6. Voilà. Et nous maintenons une liste, justement, de librairies compatibles Asincaio. C'est dans le wiki officiel du projet Asincaio qui risque à terme de migrer. Donc voilà. Donc, si vous avez vous implémenter une librairie Asincaio, n'hésitez pas de faire un petit coucou sur Twitter ou sur la main de l'Asincaio pour qu'on vous rajoute dans la liste. Voilà. J'ai fini. Merci à vous. Des questions ? Oui. Attends. Le micro. Hop là. Bonsoir. Vous avez parlé du yield from. En fait, c'est de la programmation synchrone, ça. La programmation synchrone ? Je ne comprends pas. Lorsqu'on utilise un yield from, on est forcément en mode synchrone alors qu'avec Asincaio et Await, on est en asynchrone. Non, c'est pas ça la différence ? Non. En fait, quand tu vois Await, derrière, ça fait un yield from. Donc, voilà. Non, que ce soit le yield from ou le Await, en fait, par derrière, ça va utiliser juste un peu les fiches caricatures, mais par derrière, ça va utiliser en fait des callbacks pour faire en sorte de pouvoir en fait, réveiller la co-routine quand le code est prêt. Mais il faut avoir conscience de quelque chose. Moi, ce que je te recommande, c'est que tu fais un peu de code asynchrone, tu mets IPDB, tu démarres IPDB et tu exécutes pas à pas. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, entre guillemets, tout le code est synchrone. En fait, à un moment où tu vas faire le while wait, tu vas voir qu'à un moment, tu vas sauter justement dans le code asynch.io et tu vas voir en fait la mécanique interne de comment lui arrive à être, à réveiller en fait les co-routines de manière asynchrone. D'accord. Dans ce cas-là, on n'est pas multi-threadé ? Non, pas du tout. Pas du tout. Asynch.io, c'est pas... Non, non. Asynch.io n'est pas du tout multi-threadé. On reste dans le même process, dans le même trade et on a une seule event group qui tourne dans le trade. Merci. Merci. Merci pour la presse, c'est vachement cool. J'ai deux petites questions. Tu parles d'IPDB, la première du coup, c'est sur les outils qui vont te permettre de suivre le flux lorsque tu veux débugger. Comment est-ce que tu fais pour... Est-ce que tu as des outils pour remonter d'une co-routine à celle qu'il a appelée ? Malheureusement, non. On avait pensé à en faire. Pour l'instant, on n'a rien fait du tout. Je sais que quelqu'un a fait un outil qui après fait une représentation en JavaScript. Enfin, on a après un GumiWeb et qui permet de voir justement, de traquer les co-routines qui sont exécutées. Ça fait une ligne de temps en fait. On voit quand c'est que la co-routines est arrêtée et démarrée. On avait vu ça à l'Europython, mais je ne sais plus qui a fait ça. Armin, il a fait un truc de... Donc, sur PyPy, il y a possibilité depuis l'Europython... Non, pas ça. Je crois que tout le monde m'entend bien. Oui, mais c'est pour quoi tu enregistres. Excuse-moi. Donc, en fait, à l'Europython, il y a Armin Rigaud qui a fait une petite présentation sur PyPy. Et un truc qui était assez balèze, c'est qu'à la fin, il a fait un reverse débugger. Donc, la possibilité de revenir en arrière. Et depuis hier, heureusement, Ludo ainsi Cronan ont travaillé un petit peu sur le portage d'Asyncaios sur PyPy3. Donc, ta réponse, on vient de te la donner. Donc, il y a moyen. Et du coup, ça m'amène à une deuxième question sur... Oui, pas trop loin. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième question par rapport à d'autres choses qui existent en programmation asynchrone, par exemple, je ne sais pas, au Reactive Extensions, où est-ce que ça vient se placer ? Reactive Extensions ? C'est... Rx... T'as RxPy. Je ne sais pas si tout ce que c'est. Enfin, c'est un truc qui est assez... Je crois que ça vient de MS et que ça existait au départ dans C Sharp. C'est un truc où, en gros, tu as des observables. Ce n'est pas Microsoft qui avait développé ça ? Si, possiblement. Je crois que c'est Okonkong. Non, je n'ai pas gratté là-dedans. Je crois qu'ils utilisent la Sync.io en back-end. Oui, c'est justement... Mais je ne sais pas. Je sais qu'ils ont sur la même liste la Sync.io, mais je ne sais pas. Ok. Si vous avez d'autres questions, je reste disponible dans le coin. Donc, voilà. C'est bon demain. Voilà. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada